A l'écoute de Sud FM, Cène Radio, 12h dans le studio et sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, la une de ce journal retour des inondations après les fortes pluies enregistrées ces dernières heures. La banlieue de Dakar patauge les zones de rue Fisque 1, Camille Basse et Coeur Massard sous les eaux des maisons abandonnées. Une situation intenable pour les populations, le constat avec El Rajou Moussakiam à suivre dans ce 12h. Troisième jour d'arrêt du trafic ferroviaire pour les cheminots retraités, des centaines de millions déjà perdus par les opérateurs miniers GECO et CFX. Un combat qui se poursuit à la gare de Tiesse, nous dira Baba Kandaou dans cette édition d'information. Une session d'information au cours de laquelle nous allons également parler de la reprise des cours en présentiel dans les universités et établissements d'enseignement supérieur. Les autorités ont à pied d'oeuvre le recteur de l'UQAD et le directeur du CODE en conférence de presse ce matin à Tiesse. L'option d'une reprise graduelle se précise à l'université du Sine Saloum. Les enseignements vont reprendre le 7 septembre. Les établissements privés ne lésinent pas sur les moyens pour faire respecter le protocole sanitaire. La situation de la COVID-19 au Sénégal, le bilan grimpe à 13 384 cas après 90 nouvelles contaminations enregistrées au cours des dernières 24 heures. De nouveaux décès sont à déplorer. La revue de presse de Radia Rapse Ilmanwana va compléter ce journal mis en onde par Pao Ablaïtje. Les détails c'est après ceci. Babacar Samb Qui vous dit bonjour, bienvenue et merci d'écouter sur FMCN Radio pour vous informer l'actualité que nous débutons avec le retour des inondations après les fortes pluies enregistrées ces dernières heures. Kermassar, unité 3, 9 et 16 sous les eaux. La situation s'empire dans les zones de Rufisque 1 et Camillebasse. Des familles patogent, des maisons abandonnées. Le constat avec vous, Elrajou Moussak, un bonjour. Bonjour Babacar, vous l'avez dit, les fortes précipitations d'hier ont accentué le carrevers des populations de Rufisque 1 et environ les parcelles décennies, unité 3, 9, 14, 15 et également dans les autres zones comme Camillebasse, entre autres, qui sont actuellement dans les eaux. Quelques populations même de Rufisque 1 commencent à quitter leur maison pour aller au sec d'autres qui ont leur bâtiment en étage, font monter les bagages, une situation déplorable selon ces habitants qui dénoncent l'insensibilité des autorités face à leurs difficultés qui perdurent depuis 2013. Actuellement, c'est le bassin sur les deux voies créées, donc au niveau de sédiments, vers sédiments qui déversent, sont trop pleins d'eau dans les maisons. Le bassin est trop petit pour contenir quand même, pour être un réceptacle des eaux de bruxellement de Camillebasse, cité pénitentiaire, entre autres localités, noté qu'également même du côté des parcelles décennies, unité 3, unité 9, 14, entre autres, il y a une montée des eaux de ruissellement. Actuellement, les populations se demandent, donc se dénoncent également l'inertie de la DPGI, la direction de la prévention et de la gestion des inondations qui avaient même promis des mesures transitoires, mais jusque-là, rien n'a encore fait. Actuellement, c'est le sous-préfet Dénia et également les techniciens de l'ONAS qui sont sur le terrain pour voir comment essayer de connecter les eaux, donc vers Aladipaté, pour ensuite les déverser vers la mer. Actuellement, c'est ce réseau qui existe. Notez qu'également la situation s'est empirée avec les pluies d'hier et peut l'être également davantage si le ciel continue quand même d'ouvrir ses vannes aujourd'hui. Voilà donc la situation qui prévaut dans ces zones où les inondations ont commencé quand même à se faire sentir par les populations. Merci à vous, El Rajou Moussatiam. Depuis la banlieue de Dakar, la banlieue de Dakar qui patauge, les zones de rue Fisco 1, Camille Basse et le Kermassar sous les eaux des maisons sont abandonnées. Une situation intenable pour les populations. Troisième jour d'arrêt de trafic ferroviaire pour les cheminots retraites. Des centaines de millions déjà perdus par les opérateurs miniers GECO et CFX. Un combat qui se poursuit à la gare de Thiesse. Babacar Ndaou, bonjour. Bonjour Babacar. Thiesse a failli frôler dans cette même situation qu'a connue la banlieue Dakaroise. C'est ce qu'il a beaucoup plu hier, 46 millimètres. C'est sous cette pluie que ces chemins justement ont passé la deuxième ligne pour réclamer des députés de départ à la retraite. Tenez-vous bien, il m'a évalué à un demi-milliard qui les a poussés à vivre ce calvaire depuis maintenant plusieurs années. Puisque les premiers partis à la retraite datent de 2018. Au contraire, il a circulé depuis trois jours. Un gros manque à gagner. Nous sommes avec l'ancien chef de gare, Alisson, porte-parole du jour. Au troisième jour, en termes d'impact, on peut dire qu'aujourd'hui, ce mot d'or a été ressenti. Mais où en êtes-vous justement, côté réaction des autorités ? Et jusqu'à présent, nous les attendons. Jusqu'à présent, aucune réaction. Mais nous, nous maintenons la cadence. Nous sommes là en gare. Tous les retraités sont là. Nos camarades de Tambaconda sont là. C'est de Dakar sont là. C'est de Guégnéné, nous ne sommes pas en reste. Tout le monde est là. Tout le monde est là. Et nous maintenons la cadence. Nous avons décidé de ne plus quitter la gare. Tant qu'on ne s'est pas trouvés ici pour nous payer notre indemnité de départ. Tu dis depuis deux ans, comme vous venez de le dire. Ça fait plus de deux ans que nous sommes là. Nous avons même reçu une note du ministre, écrite à l'occurrence au Marium. Et depuis tout ce temps, rien n'a été respecté. De toute façon, nous, nous sommes déterminés. Nous sommes en gare depuis 48 heures, comme vous venez de le dire, depuis mercredi. Et nous ne quitterons jamais la gare tant qu'on ne nous a pas trouvés ici pour nous payer nos indemnités de retrait. Nous en avons marre. Nous sommes prêts à passer la tête de Tamharib ici avec toutes nos familles. Nos femmes se préparent pour venir même faire les préparations du serré dans cette gare. Même si vous avez affaire avec l'État du Sénégal, des opérateurs privés, miniers, disons, empruntent cette voie, notamment GTO, Cefix, entre autres, c'est un gros manque à gagner. Vous les estimer à combien ? À peu près à plus d'un milliard de francs. Ce qui dépasse même la moitié de ce qu'ils doivent nous payer. Vous vous rendez compte ? On ne sait pas dans quel pays nous sommes. Nous ne sommes pas respectés. Les gens du troisième âge qui sont là, depuis deux ans, ils courent derrière leur picule. Et on les traîne. Mais vraiment, on ne sait pas dans quel pays nous sommes. À combien vous estimez Largoise ? Largoise à 400 millions à peu près, maximum. 400 millions. Vous vous rendez compte, 400 millions, l'État n'est pas à mesure de nous payer. Mais nous sommes là, déterminés. Parmi vous, il y a eu des décès ? Il y a eu des décès, pourquoi pas ? Et puis tous ceux qui sont morts sont morts par des détresses. Parce que vraiment, à attendre des gens qui sont là, qui attendent à ce qu'on leur paie leur gendarmité, pour pouvoir trouver des potes, achever leurs constructions, pour pouvoir rejoindre les... Ils sont toujours en... Et puis, comme je vous l'avais dit au départ, nous nous sommes restés des années même sans versement à l'IPRES. Est-ce que vous vous rendez compte ? Mais c'est des choses, nous vivons un break-over. Alors, c'est un autre problème, le non-reversement de sécurisation sociale à l'IPRES. Donc, c'est la situation, présentement, ici à la gare ferroviaire de Tiesse, où plus de 80 retraités de l'ex-DBF attendent donc de rentrer dans leur fond. 400 et quelques millions pour des Sénégalais qui ont tout donné à cette nation. Donc, c'est la situation qui prévaut ici à Tiesse. Je vous parlais, Babacarndao, pour ceux de faire. Babacarndao, depuis Tiesse, direction Durbel, calvaire des sociétaires du Crédit Mutuel du Sénégal de Bambaye. La disponibilité des fonds constitue la principale difficulté. Adam Adjaï. Les sociétaires de la Caisse de Bambaye du Crédit Mutuel du Sénégal vivent un véritable calvaire. Il s'agit d'une situation très récurrente qui se produit à chaque fin du mois. Ablaï Faï, sociétaire de cette caisse, explique. Il se trouve qu'à chaque fin du mois, nous perdons beaucoup de temps. On pourrait rester 4 heures sans pour autant rentrer dans nos fonds. Et les conditions dans lesquelles nous sommes vraiment traités ici ne sont pas vraiment favorables. C'est ce que l'on déplore. On veut que des solutions idoines soient prises à l'endroit des sociétaires pour nous mettre à l'aise et nous permettre vraiment d'entrer dans nos fonds le plus tôt, le plus rapidement possible à la fin du mois. Je dis que cette situation ne peut pas vraiment continuer. On nous a dit que c'est parce que tout simplement il y a un problème de fonds, ce qui fait que vraiment les choses vont en ralenti comme ça. Et nous sommes obligés d'attendre. Pour Mme Khardiataka, les conditions d'accueil et le manque de communication posent problème au niveau de cette caisse. C'est vraiment difficile. Quand on vit au prévu, on perd tout notre temps. Il n'y a même pas d'explication. C'est vraiment difficile. Le déficit de personnel, mais aussi surtout le manque de disponibilité. Deux fonds sont à l'origine de cette situation. Bambaye Sud-Femme, Mme Ndiaye. Adam Ndiaye, parlons de la réouverture des campus pédagogiques et sociaux de l'Université Charente-Diobre de Dakar. Le professeur Ahmoudou Alimbey, recteur de l'UQAD et Abdoulaye Sidoussaou, directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar, ont animé conjointement une conférence de presse ce vendredi, la rencontre avec les journalistes. Donc, c'était ce matin consacré à la réouverture des campus pédagogiques et sociaux de l'Université Charente-Diobre de Dakar. À l'Université du Sine Saloum, El-Raji Ibrahim Nias, les enseignements en présentiel vont reprendre le lundi 7 septembre. Selon un communiqué du rectorat qui nous est parvenu ce matin, les différentes UFR vont communiquer aux étudiants les emplois du temps en vue d'assurer une reprise sécurisée dans un contexte de lutte contre la COVID-19. Lucène prendra toutes les dispositions, les dispositions idées donc, pour le respect des règles édictées par les autorités sanitaires. L'option d'une reprise graduelle des cours le 1er septembre prochain se précise, en tout cas à l'Université de Kies. Dans un entretien avec nos confrères de l'APS, le recteur de l'Université précise que les différents établissements sont chargés en toute autonomie de décider des niveaux de convocation des étudiants. Parlons toujours de cette reprise, les responsables des établissements supérieurs privés ne lésinent pas sur les moyens pour une reprise sans un écroche. Les dispositifs sont déjà mis en place pour le respect du protocole sanitaire. Le constat avec vous Ismaël et Marcel-Couli. En moins d'une semaine de la reprise des enseignements et apprentissages dans les universités et écoles supérieures de formation, le constat est que dans les établissements privés de formation professionnelle, le protocole sanitaire est bien respecté. C'est le cas de l'école des hautes études en informatique et communication HEIC. Mon Marthiam, directeur de la dite école, explique. Une école c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de travail, donc forcément on est dans l'obligation de respecter ces dispositions-là. C'est d'abord la distanciation physique. Évidemment, nous, étant une école spécialisée en journalisme et en communication, on est plus que quiconque dans l'obligation d'informer nos étudiants. L'information, c'est la première chose. La deuxième chose, les classes sont faites de sorte que même si les étudiants étaient à deux sur une table, la distance physique d'un mètre sera respectée. La deuxième chose, c'est que d'abord, quand on vient à l'école, nous avons dit aux étudiants qu'ils portent un masque. L'étudiant qui ne porte pas de masque, nous, à l'entrée, nous lui donnerons un masque. Mieux encore, on aura les produits aseptiques qui leur fera nettoyer les mains avant de rentrer en classe. Même constat, à l'école des hautes études de coaching et de management, SIS aux allées, Eladj Babakar Si, près du camp des sapeurs-pompiers, sur place, gel antiseptique, thermoflash et lavoir sont bien visibles. La direction de l'établissement n'a pas lésigné sur les moyens pour mettre à l'aise les apprenants. Mamadi Kouyate, directeur général de HECM, revient sur le dispositif mis en place. Effectivement, HECM Dakar est fin prêt pour reprendre les cours présentiels dans ce contexte de Covid-19. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons mis en place un dispositif de lavage des mains. Nous avons rendu obligatoire le port du masque, mais également l'utilisation du gel alcoolique. Et mieux encore, nous disposons d'un thermoflash qui permet de prendre la température de tous ceux-là qui fréquentent HECM Dakar. Nous avons assaini nos trois campus universitaires, nous avons désinfecté. Bref, aujourd'hui, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la reprise effective des cours présentiels. Nous l'avons déjà expérimenté avec les étudiants qui sont dans la formation professionnelle. Le bac plus 2, licence 1 et 2, ils sont déjà en présentiel. Le dispositif marche très bien. La licenciation physique ou sociale est respectée. Pour un bon déroulement des cours, en cette période de pandémie, les responsables des écoles privées et de formation professionnelle font tout pour respecter le protocole sanitaire indispensable à toute reprise. Ismail et Marcel Colli, les acteurs de l'enseignement privé vont donner une conférence de presse mardi prochain. La rencontre avec les journalistes va porter sur la Covid-19 et la situation catastrophique de l'enseignement privé au Sénégal. Parlons justement de la situation de la Covid-19 ici au Sénégal. Le bilan grimpe à 13 384 cas positifs pour 279 décès. 90 nouvelles contaminations sont enregistrées au cours des dernières 24 heures. De nouveaux décès sont à déplorer. 44 cas graves sont actuellement pris en charge dans les services de réanimation. Retenez que 117 patients sont déclarés guéris. Le point du jour avec le directeur de la prévention, Dr Mamoud Ndiaye. Sur 1250 tests réalisés, 90 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,20%. Les cas positifs se répartissent comme suit. 50 cas contacts suivis par nos services et 40 cas issus de la transmission communautaire répartie entre les communes au quartier suivant. La commune de Kédougou, 7 cas communautaires. Bignonna, 3. Kaulak, 3. Zigenshor, 3. Gédiaway, 2. Wokam, 2. Plateau, 2. Popenguin, 2. Saint-Louis, 2. Tchesse, 2. Fan Résidence, 1. Kermassar, 1. Liberté 5, 1. Louga, 1. Les Maristes, 1. Mbao, 1. Médina, 1. Norfoire, 1. Wagunyaï, 1. Piquine, 1. Richard-Toll, 1. Etiwa-Won, 1. 117 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 44 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés hier, jeudi 27 août 2020. L'état de santé des autres patients est juge stable. A ce jour, 13 384 cas ont été déclarés positifs, dont 9091 guéris, 279 décédés et donc 4013 sous-traitements. Le ministère de la santé et de l'action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives, mais également présente aux familles éplorées les condoléances les plus émuses. Sud FM, l'info, c'est ici. L'info, c'est aussi la fête de Tamharit Lachora. Les prix des légumes ont tout doublé malgré la forte présence des vendeurs au marché Castor. Une Tamharit pas comme les autres. L'hivernage, les crises sanitaires et économiques n'ont pas facilité la tâche au ménage. La fête se prépare difficilement. Le marché Castor, l'un des marchés très prisés pour l'achat de légumes, grouille de monde en cette veille de Tamharit. Aujourd'hui, il y a plus de vendeurs de légumes et d'autres condiments que d'habitude. Malgré ce bon approvisionnement du marché, les prix ont doublé. Ces femmes ne diront pas le contraire. Ils ont doublé les prix, ils ont augmenté les prix. Bon, c'est pas facile, tout est cher. Je peux vous dire que c'est pas du tout facile, parce que tous les prix ont augmenté. Ils ont augmenté tous les prix. D'habitude, tu achètes même à bas prix. Mais aujourd'hui, quand tu viens, tu demandes, pratiquement le prix a doublé au fait. C'est pas du tout facile pour les ménageurs. La viande, on a augmenté le prix. Les poulets, on les a augmentés. Viande de mouton, on te dit à 6 000 francs. Oui, viande de mouton, on te fait ça à 3 500. L'oignon à 700, 600. Le kilo. Oui. C'est cher, ma chérie, c'est cher. Achoura a coïncidé avec l'hivernage. La crise sanitaire et économique a empiré la situation. Les ménages souffrent. C'est catastrophique, c'est catastrophique. Parce qu'on ne gagne pas l'argent, on ne tourne pas les légumes. Il y a la pluie, avec la maladie qui est toujours là, qui nous fatigue. On n'arrive pas à travailler, on ne gagne pas de l'argent. Face à ces situations, certaines se débrouillent avec les moyens du bord, d'autres s'associent et se partagent des légumes. J'ai diminué, je me suis même associée avec une dame. On achète et on partage, c'est ce que j'ai fait. On essaye, on se débrouille. Oui. On veut faire plaisir à nos familles, nos enfants, pour demander ce qu'ils devaient. Cette achoura sera bien différente des autres, mais les femmes n'ont pas le choix. Elles ne veulent pas manquer à la tradition. A la Médina, les vendeuses de couscous ne voient toujours pas de clients. 10 à 20 personnes ont fait leur commande. Le coronavirus et la charte du prix du mille, qui est à 500 francs le kilogramme, sont la principale conséquence. Les femmes interpellent le gouvernement du Sénégal à revoir le prix du mille, qui est exorbitant. Elles sont installées dans un petit coin à la Médina. Chaque femme a sa propre marmite remplie de couscous et dispose d'un personnel choisi municieusement pour remplir les petites tâches. Ici, feu et chaleur font ménage, rendant ainsi l'atmosphère pesante. Les femmes sont constamment de mauvaise humeur quand il s'agit de parler d'autre chose que de leur travail. Pire, dans ce contexte épidémiologique, il y a de moins en moins de clients. S'y ajoute la cherté du mille, le kilo est à 500 francs CFA, un coût qui impacte négativement sur leurs bonnes affaires. La fête d'Achora sera célébrée demain matin au sein du pays. Malgré cette fête, ces femmes qui font de la préparation du couscous leur métier ne voient toujours pas le bout du tunnel. Et chaque année, elles ressentent la baisse de leurs revenus. Un fait qui oblige ces dernières à demander au gouvernement du Sénégal de leur venir en aide. En République démocratique du Congo, l'inquiétude grandit au sein des rangs de la lutte. Une semaine après la disparition de l'un de ses militants de la province de Wangou, dans l'ouest du pays, Ben Benoît Kabeï, faisait partie des organisateurs d'une manifestation de protestation contre la gestion de la province à l'occasion de la visite du premier ministre. Ce militant a disparu à l'issue du rassemblement selon le mouvement citoyen qui dit continuer de le rechercher activement. C'était le 19 août dernier. Une semaine après, ses camarades appellent les autorités à le libérer s'il est détenu ou à lancer une enquête. Près de 500 réfugiés burundais au Rwanda sont revenus ce jeudi dans leur pays natal dans un convoi supervisé par les autorités des deux pays. Le HCR, le commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ces gestes de bonne volonté du Rwanda, étaient réclamés par les autorités burundaises. Il s'agit d'un retour volontaire selon le gouvernement rwandais. 72 000 burundais sont toujours réfugiés au Rwanda et il n'existe pas de programme spécial pour organiser un rapatriement massif. La Russie a annoncé ce vendredi l'expulsion d'un diplomate norvégien en réponse à celle d'un diplomate russe par la Norvège sur fond d'une affaire d'espionnage. La deuxième du genre en quelques jours entre Moscou et les Européens. Je cite l'un des hauts diplomates de l'ambassade de Norvège a été déclaré personne à nom gratteur et doit quitter le territoire russe sous trois jours, a indiqué le ministère russe des affaires étrangères dans un communiqué. La page sport c'est avec vous Odile Minklane, bonjour. Bonjour Babacar, on commence par le basketball, la direction technique de la Fédération Sénégalaise de Basketball va se réunir le 5 septembre prochain. Elle va se prononcer sur quatre points que sont les formulaires de championnat de la première et deuxième division. Le contenu de la formation du jeune joueur, réglementation des centres et écoles de basketball mis en place des académies régionales. Après cette réunion, le directeur technique national, Moustapha Gaye, va rencontrer la presse. La NBA reprend ce vendredi après deux jours de boycott par les joueurs, ces derniers protestés contre les violences policières et racisme aux Etats-Unis. Cinq jours après que Jacob Blake ait été victime de sept tirs de balle de policiers à Kenosha. Football, changeons de discipline avec le démarrage des compétitions au niveau local repoussé jusqu'au 2 janvier 2021. Même une annulation de ces compétitions ne surprendrait pas le directeur technique de Tengueg FC, Al-Sandia, que nous écoutons. Je pense d'abord que cela démontre encore la difficulté qu'il y a pour notre pays de juguler cette pandémie-là. Et je pense que la fédération a été suffisamment responsable pour penser effectivement qu'il vaut mieux encore se donner des délais plus sûrs. Ils permettront en tout cas aux autorités sanitaires de pouvoir régler, à la baisse, de pouvoir faire en sorte que ça le fait à baisse au niveau de notre pays et d'autres pays. Maintenant, c'est vrai que sur le plan des joueurs et de la compétitivité des joueurs, il y aura un énorme problème parce que presque neuf mois d'arrêt, ça va être difficile en tout cas de remettre en condition physique les joueurs-là. Et nous nageons, disons, dans l'incertitude par rapport en tout cas à ce qui sera fait comme programme de reprise. C'est la principale difficulté en tout cas pour les clubs et notamment pour les joueurs et pour les entraîners. Et si toutefois la maladie ne recule pas, qu'est-ce qu'il faut faire ? Je me demande si notre pays a les moyens, comme en Europe, de mettre un protocole sanitaire qui puisse permettre de protéger les acteurs sur le terrain et en dehors. Je ne le pense pas. En tout cas, les conditions sanitaires déjà sont plus ou moins évoquées par les médecins étant insuffisantes. Vous voyez, un procès de savoir-faire, donc aussi on doit améliorer une baisse drastique des cas. Alessandia, directeur technique de Tenguei FC Football en Europe, Babacar. On l'attendait depuis plusieurs jours. Maintenant, c'est officiel. Thiago Silva s'engage avec Chelsea. Le défenseur brésilien, âgé de 35 ans, a signé un contrat d'un an avec les Bleus avec une autre année en option. Thiago Silva quitte donc le Paris Saint-Germain pour Chelsea, toujours avec le marché des transferts. Serie A, Zlatan Ibrahimovic a annoncé ce vendredi qu'il allait bien prolonger son contrat avec l'AC Milan, une information qu'il a faite via un photomontage. L'ancien attaquant du Paris Saint-Germain précise qu'il a décidé de changer de numéro pour reprendre celui de son premier passage à AC Milan, le numéro 11 au lieu du numéro 21. Début ce vendredi de la deuxième journée de la Ligue 1 française au programme Lyon contre Dijon à 19h. Babacar Samba Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des grandes lignes. Retour des inondations après la feuille et les fortes pluies enregistrées ces dernières heures. La banlieue de Dakar patouge les zones de Rufisque 1, Camille Basse et Kermassar sous les eaux des maisons abandonnées. Une situation intenable pour les populations. Le constat c'était avec El Rajou Moussa Tiama dans ce journal. Troisième jour d'arrêt du trafic ferroviaire pour le parler cheminant à la retraite des centaines de millions déjà perdus par les opérateurs. Combat qui se poursuit à la gare de Tiesse. Reprise des cours en présentiel dans les universités et établissements d'enseignement supérieur. Les autorités à pied d'oeuvre, le recteur de l'UQAD et le directeur du COUD en conférence de presse ce matin acquiescent l'option d'une reprise graduelle. Elle se précise à l'université du Sinsaloum. Les enseignements vont reprendre le 7 septembre. Les établissements privés ne lésinent pas sur les moyens pour faire respecter le protocole sanitaire. L'actualité internationale est édémise. La page sport avec Odile Minklan. La page culture et la revue de presse ont complété ce 12h mis en onde par Pape Abdullahi. A partir de 13h, vous aurez le ragement de feuilles pour l'édition Wolof. D'ici là, portez-vous bien. Chaque jour, vous êtes des millions à écouter la première radio d'information. La première radio d'information. En national, en régional ou en international. Sud FM, Made in Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501